Direction la présentielle du 31 octobre 2020, Guillaume Kiba Foukisoro se fait lyncher à nouveau sur la toile par des internautes pro Ouattara, Guillaume Soro d'Alambara, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Monsieur Guillaume Kiba Foukisoro, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidaires en abrégé GPS, procède par tous les moyens pour démontrer la grande candidature du Président Alexandre Ammanouattara contre un troisième mandat. Comme dirait l'autre, tous les coups sont permis pour atteindre son objectif en Côte d'Ivoire. En effet, à travers un tweet, Monsieur Guillaume Kiba Foukisoro montre une vidéo dans laquelle les enfants frappent un coup de pied. Une affiche du candidat du RHDP et laisse un commentaire étrange. C'est ici le sens profond de cette grande vidéo sur les réseaux sociaux. L'innocence, la sincérité. Quand des enfants en arrivent à ce point en Côte d'Ivoire, c'est la fin du régime d'Alassane Ammanouattara et lui-même. Même les enfants ne veulent pas du Président Alexandre Ammanouattara en Côte d'Ivoire, a-t-il laissé un commentaire. Mais apparemment, cette grande publication ne semble pas plaire aux internautes qui, pour la majorité, pensent que Monsieur Guillaume Kiba Foukisoro se ridiculise avec ce genre de vidéo sur la toile. Guillaume Soro se fait lyncher à nouveau. Même si c'est un des internautes sur la toile, visiblement proche de Monsieur Guillaume Kiba Foukisoro, salue cette grande publication sur les réseaux sociaux qui, selon eux, montre que tout le monde en a presque marre du Président Alassane Ammanouattara en Côte d'Ivoire. D'autres, par contre, ont récadré Guillaume Kiba Foukisoro, des pro-Atara. Vous êtes si désespérés que cela, à tel point que vous fiez à l'innocence des enfants en Côte d'Ivoire. C'est très dommage, a rétorqué un internaute vis-à-vis de Guillaume Kiba Foukisoro et l'autre de renchérir ceci. C'est très ridicule, lorsque vous vous accrochez finalement à des bêtises en Côte d'Ivoire, a rétorqué le second. Tous les bons observateurs de cette grande vidéo comprennent que ces enfants sont manipulés par un individu de l'autre côté de la rue, où ils filment cette grande scène qui se déroule présentement, pense un autre internaute vis-à-vis de Guillaume Soro. Des pro-Atara rétorquent sévèrement Guillaume Kiba Foukisoro, à moins de trois jours d'élection présidentielle. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume Kiba Foukisoro en l'exembre dernier, des pro-Soro ont été arrêtés et enfermés dans des différentes prisons d'Abidjan, telles que Alain de Bognon, Sultousoul et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés sous l'ordre du Président Alassane Ouattara et du RHDP. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. La grande alliance Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara prend une grande décision, surprenante vis-à-vis de Macron. On attendait la position de nos chefs d'État sur la paix des caricatures en France. L'un d'entre eux, en l'occurrence Alassane Ouattara, s'est finalement exprimé. Alassane Ouattara dévoile son secret à moins d'une semaine des élections présidentielles. Mais contrairement au Président Erdogan, Alassane Ouattara refuse de boycotter les produits français. Je ne me prononce pas sur cela. La République de Côte d'Ivoire ne boycotte pas les produits français. Arrétorquer le Président Alassane Ouattara vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est ça le plus important. Je suis Président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas juger les décisions dans d'autres pays. Arrétorquer Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, à sa propre succession, lors d'un entretien accordé sur France 24. Le musulman que je suis ne peut pas accepter cela en Côte d'Ivoire. S'il ne peut pas commenter la grande décision française, il ne peut pas renoncer aux caricatures du prophète Mohamed. Le chef de l'État ivoire Alassane Ouattara indiquait que l'assassinat du Président Alassane Ouattara est un acte affreux et inqualifiable. Je considère que cet acte est monstrueux, inqualifiable et détestable. Le musulman que je suis ne peut pas accepter que cela puisse se produire. Arrétorquer le Président Alassane Ouattara vis-à-vis de la France. Le successeur de Laurent Barbeau n'a pas manqué de clamer son amitié. Avec le Président français, son excellence, M. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un ami. C'est le Président de la République française. Et je ne voudrais pas commenter sur la grande politique française comme tout à l'heure. Je n'ai pas voulu commenter sur la politique du Mali. Je suis conscient. Je suis conscient que le Président Emmanuel Macron réglera le problème avec le Président Erdogan. Nous y reviendrons sur cette affaire à faire à suivre. Alors chers amis, si vous avez de nouveau une nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez y connecter pour la suite des informations. A très bientôt.